Alors ça, je ne t'autoriserai pas de le dire, mais tu peux parler de maître Gims dans la voiture. Je vous présente Audrey Artig, chargée de communication corporelle depuis deux ans et demi chez Reliance. Elle aime beaucoup la musique, la musique latino, le jazz, la techno. Alors Mathilde, du Moulin, alternante chez nous en communication interne et externe. Ce que je retiens de toi, c'est que quand même, tu as fait un sacré périple pour venir jusqu'à chez nous, de Bourges à Clermont, puis à Lyon. Tu t'es même installée depuis que tu es alternante chez nous. Sans aucun doute, ta posture professionnelle, dès le départ, dès les entretiens, le fait que tu étais très à l'écoute, t'es très droite, organisée, puis hyper communicante, souriante. Tu semblais super intéressée, donc ça a été une évidence. Du coup, j'avais vu l'annonce et moi, c'est vrai que je voulais toucher un peu à plein de choses. Et les missions chez Reliance, autant en com' interne qu'en com' externe, c'était hyper diversifié. Et je voulais avoir autant de clés possibles pour me vendre sur le marché du travail après. Et du coup, c'est top. Je ne suis pas déçue. Ah, je sais. Une évidence ? C'est évident. Toi, c'est le chocolat. Évidemment. Il n'y a pas de débat. À la fin, dans Bon Cassoulet, tu vas prendre un moello chocolat. Du chocolat, du chocolat, du chocolat. C'est bien, ça donne de l'énergie et du magnésium. C'est vrai, c'est bon pour le moral. Tout à fait. C'est bon pour le moral. Tout à fait. Et plaisir coupable, ton plaisir coupable, c'est un peu plus difficile. Trugins. Ah, bah oui, mais Trugins. Ah, peut-être quand on était au pot de départ de Margot, quand on chantait Confession Nocturne, Vita. Ah oui. Avec ta voix très en mode lyrique et la mienne qui n'arrivait pas allée dans les deux. Ça, c'est la meilleure des anecdotes qu'on a vécues ensemble. C'était le karaoké. Ouais, c'est vrai. Vita et James. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Pour donner envie d'intégrer Reliance, je parlerai beaucoup des missions parce que je les trouve hyper professionnalisantes. Ce qu'il y a sur le papier, ce pourquoi on se dit, c'est vraiment ce qu'on va faire derrière. Donc, il n'y a pas de grand écart. Et puis, ça nous donne vraiment des bonnes clés après pour se vendre sur le marché du travail. Je dirais énergisante parce que tu as toujours le peps. Ça change directement. Quand tu n'es pas là au bureau, ça se sent. Ok. Moi, je vais dire la dynamique. Tu ne te décourages jamais. Et après, la confiance. Tu sais toujours comment te comporter en fonction des situations. Sous-titrage Société Radio-Canada